Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une vidéo qui va vous permettre d'économiser pas mal d'argent. On va parler d'une arnaque qui existe depuis pas mal de temps maintenant, mais malheureusement qui continue à faire pas mal de dégâts. Les faux bons plans d'argent. Vous savez les vendeurs qui vous promettent des cartes de retrait parfois illimitées, les clown cards ou les yes cards. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages chaque jour concernant ses comptes Instagram, Snapchat, etc. Et comme vous le savez je fais mon possible pour vous répondre à tous. Et j'ai fini par me dire le mieux c'est de vous faire une vidéo qui parlera à tout le monde. Et surtout une vidéo qui vous expliquera leur méthode et comment ne pas tomber dans cette arnaque. Et pour comprendre les rouages de cette arnaque, le mieux est de s'entourer des bonnes personnes qui maîtrisent très bien leurs sujets. On va parler des cartes de crédit, de retrait, etc. Et PCS ce sont des pionniers dans le domaine. J'ai déjà travaillé avec eux et comme vous le savez, PCS lance une campagne de lutte contre la fraude. Et cette arnaque les concerne également car c'est le mode de paiement utilisé par les arnaqueurs. Des cartes bleues vierges, des retraits illimités, des preuves et témoignages de victimes. Restez jusqu'à la fin car on va tout vous expliquer. C'est quoi réellement yes card ou clone card ? En fait tout est dans le nom. Yes card c'est une carte qui dit oui. Imaginez une carte qui vous dit oui pour tous vos retraits. On n'entend plus trop parler des yes cards car les banques ils ont renforcé leur protection. Mais par contre les cartes à la mode qui font encore et toujours la preuve, ce sont les clone cards. En gros c'est une carte bleue vierge qui clone les données d'une vraie carte. Sur papier c'est ça. Et là encore la possibilité de colonner une carte aujourd'hui est considérablement réduite. Mais on voit toujours des nouveaux vendeurs sur les différents réseaux sociaux. Principalement Snapchat, Instagram et WhatsApp. Ils n'hésitent pas à exhiber des liasses de billets, des dizaines de cartes prêtes à être envoyées et utilisées. Et surtout des stories avec des screens et témoignages de clients satisfaits. Merci j'ai reçu ta carte et même retiré. Je te prends une de 250€ la semaine prochaine. Mais leur argument le plus vendeur c'est les vidéos de démonstration. Là, donc voilà les amis, là on est en train d'envoyer cette carte là. Tout simplement les amis, l'on voit de cette carte fait sous 48 heures si je vous explique un peu vite fait. C'est comment ça marche, c'est tout simplement. Cette carte nous on va couper des données étrangères à l'intérieur. C'est pour ça hier j'ai bien précisé, c'est illégal. On va couper des données étrangères dans cette carte là. Et on va mettre l'argent d'une autre carte à cette carte tout simplement. C'est pas grand chose. Dans tous les cas vous voulez l'argent à personne. En fait nous dans l'affaire on baisse l'état. Parce que l'état nous baisse tous les jours. Maintenant c'est notre moment. Donc si toi aussi t'as envie de faire beaucoup d'argent. Et sachez que c'est pas des poublières, c'est des vrais. On les voit clairement utiliser des cartes clonées et retirer l'argent avec. Et voilà donc j'ai le véhicule dark snap card. Ok c'est sur ce côté là. Et voilà donc c'est retrait en direct. Et voilà. En général dans leurs vitrines sur les réseaux sociaux ou même site internet pour certains. Ils affichent leurs offres tel un vrai magasin ou un site de vente en ligne. On vous proposera différentes cartes avec différents plafonds. Comme par exemple ici pour 70 euros vous pouvez avoir 1500 euros. Pour 100 euros vous avez 3000. Et pour 200 euros vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 euros. Ça fait rêver non ? Les plus curieux d'entre vous doivent se poser cette question. Pourquoi vendre une carte clonée à 200 euros si on peut en retirer 10 000 avec ? Pourquoi ils ne la gardent pas tout simplement et retirer l'argent avec ? Et bien sachez qu'ils ont étudié la question. Et ils ont même la réponse. Voici ce qu'ils mettent en avant pour répondre à cette question. Tu t'es sûrement déjà posé la question comment est-il rentable ? En vendant des cartes à des prix dérisoires alors que la somme à retirer est bien plus importante. Et bien nous gardons 90% des cartes et simplement 10% sont revendues. Et voilà ce qui explique la faible quantité des stocks et pourquoi vous ne pourrez pas tous en profiter. Et sachez que vous nous aidez autant que l'on vous aide. Ça va faire 2 ans maintenant que je traque les arnaqueurs. Des conneries, des arguments de merde j'en ai vu. Mais très rarement à ce niveau là. Et malheureusement les plus crudules continuent de tomber dans le panneau. Avant que l'arnaqueur vous envoie la carte clonée avec le plafond de votre choix. Il vous demandera de payer la somme de la carte par coupon PCS. Et une fois que vous avez payé et envoyé le coupon PCS. Evidemment vous ne recevez rien. Et pendant quelques jours l'arnaqueur vous fait suivre un tas d'excuses. Avant de vous bloquer définitivement et passer à la victime suivante. Et parfois il pousse encore le vice plus loin en vous envoyant une carte vierge. Vous la recevez mais sans le code. Et pour avoir ce code il vous demandera un autre coupon PCS. Un code qui ne fonctionnera bien évidemment jamais. Cette arnaque est la seule où les victimes ne peuvent absolument rien faire. Même s'il y a un préjudice ils ne peuvent même pas aller porter plainte. En général les victimes avant de passer à l'acte ils sont conscients que c'est illégal. Et qui porterait plainte contre une arnaque en voulant acheter quelque chose d'illégal. A savoir des cartes bancaires clonées. Personne. Absolument personne. Les arnaqueurs jouent sur ça et ils se savent couverts contre toute plainte. Mais la plupart des victimes ont le sentiment de voler personne à part les banques. Et en général ils disent que les banques ont moins besoin de cet argent qu'eux. Et elle est là toute l'erreur car à la fin il y a juste l'arnaqueur qui vous vole vous. J'ai repéré un compte Instagram qui propose ce genre de cartes clonées. Il se fait nommer Service K. Alors j'ai pris contact avec lui sur WhatsApp et je lui ai demandé si l'on propose toujours. Et là je reçois une réponse automatique. Voilà les étapes pour commander. Tu te rends au bureau de tabac et t'achètes une recharge de PCS. De 100, 150 ou 250 euros. Selon le plafond souhaité. Tu m'envoies sur WhatsApp ton nom, ton prénom et ton adresse et la photo du coupon PCS. Et ensuite tu attends que je te valide la commande. Cela prend environ 24 heures. Une fois que la commande validée la colonne carte sera expédée dans la journée. Il ne te restera plus qu'à ouvrir ta boîte aux lettres, te rendre un distributeur automatique et profiter de ton argent. Ok, on voit que c'est bien structuré etc. Et quelques heures plus tard je reçois une réponse. Oui, il m'en reste. Ensuite je lui demande c'est quoi un coupon PCS. Car je suis censé être une personne crédule. Il me répond... Ça ressemble à un ticket de caisse avec un code de suite que l'on trouve dans tous les bureaux de tabac. Ou en ligne sur recharge.fr. Cette discussion a dû y a seulement quelques jours. L'arnaque elle fonctionne toujours autant. Et malheureusement beaucoup de gens sont victimes. Les biais que l'arnaqueur vous montre en story etc. pour vous appâter. Viennent simplement des victimes. Cessez de croire à ces charlatans car il n'y a aucune carte bancaire avec laquelle vous pouvez retirer sans aucune limite. Si vous cherchez une véritable carte bancaire avec un vrai service. Je veux conseiller celle de PCS. D'autant plus que maintenant ils lancent une campagne de lutte contre les fraudeurs. Et le système peut renforcer encore davantage la sécurité de leurs clients. Et je peux vous dire que les arnaqueurs auront beaucoup de soucis à se faire. Je collabore avec eux depuis quelques semaines et je peux vous assurer qu'ils font leur possible pour limiter toutes les arnaques qui utilisent leur système. Si vous voulez tester leur carte à partir d'aujourd'hui et cependant deux semaines. Vous pouvez bénéficier de moins 20% sur la commande de votre carte en ligne. Avec le code PCSX100DOS sur le site mypcs.com La plupart des comptes Instagram, Snapchat etc. des arnaqueurs ont une durée de vie limitée. Donc n'hésitez pas de les signaler si vous en croisez. Et je compte aussi sur vous pour partager cette vidéo. C'était tout pour moi aujourd'hui. Nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao ! Sous-titrage ST' 501